A un mois de l'élection présidentielle américaine, un étrange site internet a fait son apparition, annonçant la candidature de Meghan Markle pour la course à la Maison Blanche. De quoi inquiéter Elisabeth II. C'est une mauvaise blague qui a dû effrayer tout Buckingham Palace. Tandis que les conseillers d'Elisabeth II s'arrachent les cheveux face aux prises de paroles très politisées du prince Harry et de Meghan Markle, voilà qu'un récent site internet est venu semer un peu plus le trouble dans la famille royale. Et il s'agit de Meghan for President Meghan pour Présidente, un site web qui semble promouvoir la candidature de la Duchesse à l'élection présidentielle américaine, qui se tiendra le 6 novembre 2020. Sur ce site, on peut lire des slogans tels que « Un avenir meilleur commence aujourd'hui et ensemble, nous dirigerons », rapporte Royal Central. Si les représentants de Meghan Markle n'ont pas commenté l'apparition de ce site, pour le site d'information il pourrait s'agir d'une tentative de retirer quelques voix au candidat Donald Trump et Joe Biden lors des élections, tandis qu'une page est également consacrée aux bénévolats qu'il est possible de faire pour cette fausse campagne. Une prochaine rencontre sur le mégoï qui risque d'être houleuse très engagée dans la campagne présidentielle américaine, Meghan Markle ne cesse de lancer des appels au vote, sans toutefois soutenir un candidat en particulier. Mais son aversion pour Donald Trump laisse fortement supposer que la Duchesse votera pour Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. De quoi agacer Elisabeth II, dont la prochaine rencontre concernant le mégoï risque bien d'être houleuse. Et ce parce qu'ils ne respectent pas la clause qui stipule que leurs engagements personnels doivent être dans le sens de la défense des valeurs de Sa Majesté. En appelant les Américains à voter, Meghan Markle et le prince Harry vont à l'encontre de la règle de la neutralité politique tant appréciée par la reine, tandis que son petit-fils a laissé entendre que s'il obtenait la nationalité américaine, il pourrait lui aussi voter à l'avenir. Une ligne rouge a été franchie. Le sentiment est celui d'une violation de l'accord, ont déclaré les proches d'Elisabeth II dans les colonnes du Sunday Time. Un embarras diplomatique pour la reine, qui va peut-être faire perdre prince Harry ses chances de redevenir le président du Queen's Commonwealth Trust, et qui compromet le retour de Meghan Markle au sein de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501